Yo tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue pour ce quatrième épisode de Cédric parle sport. Pour un iconique, c'est toujours Cédric. Et on parle toujours de sport. Mais aujourd'hui, attention, c'est un sujet important que nous allons aborder. Nous allons parler des maestros. Zazie. Est-ce que vous les connaissez ces joueurs de football ? J'en connais quelques-uns, bon bien sûr, je connais Zazie, bon c'est... Mais avant toute chose, je tiens à enlever toute ambiguïté. Ce n'est pas parce que son portrait orne les murs de cette pièce que je ne serai pas un minimum objectif. C'est une rubrique sérieuse ici. Hein Zine ? Évidemment qu'il ne répond pas. Tu t'attendais à quoi ? C'est qu'un poster ! Après avoir terminé sa carrière de joueur en 2006, Zinedine Zidane a fait ses gammes d'entraîneurs, et ce pendant plusieurs années. En passant ses diplômes, et puis également en faisant notamment des stages à la DTN en France. Puis en devenant adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid. La grande expérience de l'Italien lui a appris de nombreux aspects tactiques. Puis ensuite, il est devenu l'entraîneur de l'équipe réserve du Real Madrid. Et depuis le 4 janvier 2016, il est devenu l'entraîneur de l'équipe première du Real. Depuis, il a gagné. Beaucoup gagné. Deux ligues des champions, un championnat, la Supercoupe d'Espagne, d'Europe et le mondial des clubs. Et tout ça en seulement un an et demi ! En 2017, il a d'ailleurs fait le doublé championnat de ligue des champions. Une première depuis 60 ans pour le Real Madrid. J'ai entendu de ci et là dire, Ouais, mais avec l'équipe qu'il a, n'importe qui aurait gagné, il n'a rien apporté de plus. Rafael Benitez, juste avant lui, avait le même effectif. Mais l'équipe n'avait rien à voir. Alors certes, les joueurs se connaissent. L'effectif a peu bougé ces dernières années. Seulement voilà, il est évident que cette équipe n'est plus la même depuis l'arrivée de Zidane. Ainsi, je vais vous donner les 4 choses principales qui ont changé depuis l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. Et à l'issue de quoi, nous verrons s'il a vraiment révolutionné le club depuis son arrivée. D'emblée, nous pouvons parler de la méthode Zidane. Il a une méthode claire et simple. Ce n'est pas un théoricien comme Cruyff ou Harry Gosaki. Il ne révolutionne pas le football par des méthodes tactiques, des nouveaux systèmes de jeu, etc. Tout passe par le 10 cours. C'est un véritable meneur d'hommes. Il met ses joueurs dans une disposition où lui-même se sentait le mieux. Il retranscrit l'idée du football qu'il se faisait lorsqu'il était sur le terrain, mais cette fois-ci depuis le banc de touche. Il ne dit pas « Cristiano Ronaldo reste dans ton couloir », mais lui donne une liberté totale dans ses mouvements, dans ses déplacements. Idem pour Marcello. Il ne dit pas à Benzema de rester en pointe, mais d'être mobile. Il dit à Isco d'être là où il veut sur le terrain, là où il se sent le plus à l'aise à un instant T. Tout comme lui-même le faisait à l'époque. Cette liberté laissée aux joueurs leur permet à tous de prendre beaucoup de plaisir. Ils jouent donc dans leurs meilleures conditions. Il sait tirer le meilleur de chacun. D'autant qu'il est relativement proche de ses joueurs. Il est à l'écoute de chacun d'entre eux. Et du coup, il est très apprécié dans le vestiaire. Et c'est aussi confirmé par le fait qu'il n'a pas un discours d'entraîneur classique. Ses causeries sont globalement courtes. Il n'est pas là à parler tactique pendant des heures. Parce qu'il sait qu'à un moment, les joueurs décrochent. Musque ton jeu ! Musque ton jeu, je repère. Si tu ne musques pas ton jeu, fais attention. Je t'assure que tu vas voir. Tu vas voir des déconvelus parce que tu es trop gentil. Le Real Madrid, c'est aussi une équipe de guerriers. Un état d'esprit dont Zinedine Zidane n'est pas étranger. Il leur demande de se battre, d'être agressif, de presser l'adversaire ensemble, d'être engagé fort dans les duels. Puis d'être roublard quand il faut. Si le Real Madrid a aussi bien tourné durant la saison 2016-2017, c'est aussi grâce à la fraîcheur de ses joueurs durant le sprint final. Conséquence tout d'abord d'une grosse préparation physique faite en début de saison. Il y a des exercices quotidiens réalisés tout au long de l'année. Cette préparation, c'est Zizou qu'il a initié. L'an passé, sans faire beaucoup de bruit, a débarqué dans les rangs madrilènes un homme, c'est Antonio Pintus. Un préparateur physique italien, déjà présent auprès d'Ancilotti lorsque celui-ci entraînait la juve en 1999. Pintus est un partisan de la vieille école, avec des méthodes épuisantes. Au contraire des actuels guardiolos Mourinho, qui eux préfèrent les exercices avec ballon, Pintus, lui, se concentre sur la préparation physique pure, avec des exercices sans ballon. Et ça en Espagne, on n'est pas habitué. Avant chaque séance d'entraînement, les joueurs passent environ 30 minutes dans le gymnase à faire des exercices de musculation, de cardio, etc. Et ceci à un rythme relativement élevé. Tout cela afin de créer des bêtes physiques, capables de tenir un gros rythme durant les 90 minutes d'un match. Seulement voilà, avec une préparation physique aussi intense, on s'est exposé à avoir des joueurs cramés en fin de saison. Sauf que Double Z avait tout prévu. Ce qui nous mène à notre troisième point, la gestion de l'effectif. Ce point est fondamental dans le management à la Zidane. Ce point confirme qu'il a su utiliser à la perfection son effectif. Il a donné sa chance à chacun, et grâce à sa méthode des joueurs libres, il les a tous bonifiés, même les supposés remplaçants. Ainsi, cette saison en Liga, dans les matchs contre les moins grosses équipes, sa rotation a été complète. Pour illustrer ça, au moins 20 joueurs de l'effectif ont joué minimum 1000 minutes en championnat. C'est plus que n'importe qui d'autre. Le joueur qui est le plus joué, c'est Cristiano Ronaldo. A peine 2500 minutes, soit même pas 30 matchs. Zidane n'avait pas une, mais deux équipes. Z... Z... Ça a permis à l'effectif d'être frais jusqu'à fin mai. Plus frais que n'importe qui d'autre. Fraîcheur physique ne me permet pas totalement de justifier la victoire du Real Madrid face à la Juve en finale de Ligue des Champions. Elle a quand même été précieuse. On l'a vu en championnat, l'FC Barcelone a parfois manqué de fraîcheur face à des équipes de calibre inférieurs après les matchs de Coupe d'Europe. Luis Enrique, le coach catalan, avait tendance à moins faire tourner. Quatrième point, c'est Casemiro. Depuis le début de l'ère Zidane, ce point est primordial. Sous Benitez, le milieu est composé de Kroos, Isco et Modric. Dans ce milieu, il n'y a pas de pointe défensif, de sentinelle devant la défense. Face à une grosse équipe, le Real avait toujours beaucoup de mal à défendre. Casemiro, que Double Z a mis en place, a permis de rétablir un équilibre défensif, afin que les joueurs offensifs s'expriment davantage. Zidane n'a pas la mémoire courte. On se rappelle en 2002, durant les premières années des Galactiques, l'année où le Real gagne la Ligue des Champions avec sa pléiade de joueurs offensifs, Figo, Solari, Zidane, Raoul, Morientes, il fallait dans tout cela un régulateur au milieu, pour que tous les joueurs offensifs puissent s'exprimer. Face à le sale boulot de récupération. Claude McEllé, à l'époque, avait ce rôle-là. Après son départ, et les années suivantes, le Real avec Van Nistelrooy, Owen, Beckham, Figo, Ronaldo, toujours Zidane, n'a pu regagner la Ligue des Champions. Eh bien, Casimiro, qui a quand même un jeu différent de celui de McEllé, je ne compare pas les joueurs, leurs caractéristiques, seulement le poste, eh bien, a permis à Modric et Kroos, voire Isco lorsqu'ils jouent, de se libérer totalement. Et aussi, il faut le dire, de se libérer de certaines tâches défensives. D'ailleurs, pour ça, il arrive que le Real se retrouve souvent en difficulté, dans les matchs, même contre des équipes moyennes. Mais malgré tout, l'équipe est bien meilleure depuis la mise en place du Brésilien en Sentinelle. Le milieu est bien plus s'ouvrant. Et quand on a Isco, Modric et Kroos comme stars dans l'équipe, il faut oser se dire qu'on va mettre Casimiro en place. On peut conclure en disant que les joueurs le connaissaient, donc il a su s'intégrer rapidement au vestiaire. Ils lui ont vite fait confiance. Et les leaders du vestiaire, comme Sergio Ramos, CR7, Marcelo ou Benzema, impulsaient aux autres cette énergie que Zidane leur transmettait. En plus, ils pouvaient axer ses entraînements sur la condition physique puisque les joueurs se connaissaient bien, ils avaient moins besoin de jouer au ballon entre eux. Maintenant, à voir si d'autres joueurs qui ne connaissent pas autant sa personnalité, qui n'ont pas vécu autant de temps avec lui, sont capables de lui faire autant confiance dans un vestiaire. Au réel, la qualité de l'effectif l'a beaucoup aidé. Certes, mais lui a vraiment réussi à bonifier cet effectif. Parce qu'un entraîneur est important dans une équipe pour insuffler une dynamique, des consignes globales, un état d'esprit. Mais le plus important reste les joueurs. Ce sont eux qui prennent les décisions sur le terrain à un instant T. Du coup, je ne pense pas qu'un autre entraîneur aurait fait mieux avec ces joueurs-là. Donc oui, Zizou a clairement révolutionné cette génération-là du Real Madrid. Voilà, la vidéo se termine ici. Merci à toi de l'avoir suivi. J'espère que le sujet t'aura intéressé. N'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses. N'hésite pas également à lâcher un petit pouce bleu ça fait chaud au cœur. Puis le principal, n'oubliez jamais le sport est une passion alors vivez passionné. Vous vivrez vieux. Peace !